C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. La vision du président Félix-Antoine Tissékeviti-Lombo, c'est la RDC, prospère. Hier, le chef de l'État est avec le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Les discussions ont porté sur le développement durable de ce pays. Rachel Foutou a suivi pour nous cette audience. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, les nécessités d'accélérer les réformes initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeviti-Lombo, étaient au centre des discussions ce vendredi entre le président de la République, Félix-Antoine Tissékeviti, et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, Albert Zefak. Reçu à la mi-journée à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, ce dernier s'est dit rassuré par la volonté de la RDC de protéger l'environnement dans ses efforts de développement pour la population congolaise. Il indique par ailleurs que la Banque mondiale est heureuse d'accompagner la RDC pour son développement durable. Nous avons discuté des relations entre la RDC et la Banque mondiale. Une banque qui est aux côtés des gouvernements, aux côtés des pays, pour s'assurer de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons discuté de la nécessité d'accélérer les réformes que le président a initiées, accélérer et approfondir ces réformes pour s'assurer qu'on ait une croissance forte, une croissance soutenable, mais aussi une croissance qui s'accompagne par l'amélioration des conditions de vie des populations. La Banque mondiale travaille aux côtés des pays pour leur développement, pour générer la croissance, créer des emplois pour ces populations. Et nous soutenons toute activité qui peut générer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations dans le strict respect de l'environnement. Ému par ses échanges avec le garant de la nation congolaise, le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC s'est montré très positif de pouvoir travailler pour la Banque mondiale en RDC. Albert Zufat est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour quatre pays d'Afrique, dont la RDC, l'Angola, les Bourdie et la République démocratique de Sao Tome et Prinshipé. La RTNC va bien que se doter de nouveaux équipements d'origine télévisuelle et radiographie grâce à la volonté politique du président de la République. Le directeur général de la RTNC, Belide Bunga, qui s'ajourne à Bruxelles, les a visités avant l'embarquement pour Kinshasa. Commentaire au Scambal Keish. Une visite de travail salutaire pour la RTNC. Son directeur général intérimaire, Belide Bunga, arrive à Bruxelles, en Belgique, dans le cadre du vaste programme de rééquipement de la chaîne nationale telle qu'est décidée par le gouvernement de la République. Nous sommes venus en Belgique pour prendre contact avec notre partenaire, Sidiotec. Vous savez que nous avons un ambitieux programme d'équipement de la RTNC, du point de vue de la basse fréquence et de la haute fréquence. Il fallait que nous puissions venir visiter notre partenaire, voir sa capacité, ses potentiels, n'est-ce pas, en ce qui concerne les équipements audiovisuels, comme le gouvernement le souhaite, et pour le bonheur du peuple congolais. La société Sidiotec s'est dit prête à accompagner ce média public dans le cadre de ses programmes ambitieux, celui de la modernisation des équipements de la RTNC, vieux des plus d'une décennie. La RTNC est un partenaire de longue date. Nous avons équipé le studio en 2011, 2010, 2013. Nous avons accompagné la RTNC, et jusqu'à présent, ses équipements sont bien fonctionnaires. Maintenant, pour accompagner le programme du gouvernement de la République démocratique du Congo, la RTNC est un grand partenaire via le ministère de la communication qui a des ambitieux programmes, projets pour pouvoir rééquiper, réhabiliter et donner des perspectives très modernes au niveau de la RTNC. Sur place à Bruxelles, une première séance de travail a mises autour d'une même table les directeurs intérimaires de la RTNC, Belide Bunga, entouré du directeur des cabinets du ministre de Média, Patrick Mouyaya, et d'autres experts d'une part, et de l'autre, le représentant des studiothèques, son directeur général, Nicolas Tardieu, et d'autres membres du staff. Une visite guidée des installations des studiothèques, ainsi que des équipements acquis sur fonds propres du gouvernement de la République, est prêt à être embarqué vers Kinshasa grâce au leadership du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, s'en est suivi. Dans ce lot d'équipements figurent des cartes de reportage, des caméras, des faisceaux, des studios et des régions mobile TV et radio, des matériels et des systèmes d'archivage numérique avec librairie automatisée. Parlons à présent de ce partenariat, s'est lié hier entre le ministère de l'Environnement et la société Sogaz, ceci pour lutter et protéger les forêts congolaises dégradées à travers un projet dénommé Sauvons nos forêts, et c'est la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui a donné le top départ de cette compagne. Edith Yala. Par cette signature, entre le ministère de l'Environnement et Développement Durable et la société Sogaz, non seulement le partenariat est prolongé, la campagne Sauvons nos forêts est lancée par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba. Pour réduire l'utilisation de la braise et des bois de chauffe, le gaz est disponible, le gouvernement de la République subventionne à hauteur de 50% afin que le prix devienne abordable pour tous et que le pays s'inscrive dans les contributions déterminées au niveau national, selon l'accord de Paris. Un partenariat bénéfique pour Jean-Louis Nsikou Saïla, directeur général de Sogaz. Notre gaz est contrôlé. Notre gaz est certifié sur le plan international. C'est un produit qui est utilisé à travers les morts. Les outils, les bouteilles, que nous appelons communément les bonbons, les accessoires de Sogaz sont certifiés et vous procurent la sécurité totale. Soyez rassurés avec les produits Sogaz. Ce sont des produits qui ne sont pas dangereux parce qu'ils sont contenus dans des récipients sécurisés. Avec l'utilisation du gaz, les forêts congolaises seront protégées et une contribution significative apportée à la lutte contre la déforestation. L'amélioration des conditions sanitaires de la zone publique de l'État fait partie intégrante de l'accent du programme social du gouvernement congolais. Ce vendredi, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui a représenté le gouvernement a signé des accords avec plusieurs prestataires. Les détails avec Nadine Kilosho, Cédric Kenina. La détermination du chef de l'État de doter la République démocratique du Congo aussi bien d'un système de couverture sanitaire que d'un système particulier de prise en charge en soins de santé et frais funéraires au bénéfice des agents de carrière des services publics de l'État vient d'être matérialisé par la signature du contrat portant sur le recrutement d'un prestataire de services en charge de la couverture des soins de santé et de frais funéraires au profit des agents de carrière des services publics de l'État et des membres de leur famille. Cela sur toute l'étendue du territoire national. Ce contrat signé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, accompagné du ministre des Finances Nicolas Kazadi et du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumoana, permet aux agents et fonctionnaires de l'État certifiés réguliers et détenteurs d'une carte biométrique de bénéficier gratuitement des soins de santé auprès des hôpitaux concernés ainsi que des frais funéraires. Avec la signature de ce contrat, le gouvernement de la République démontre sa détermination d'oeuvrer pour l'amélioration des conditions des vies des agents et fonctionnaires de l'État sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Les mesos d'encadrement pour garantir le suivi du respect des clauses ont été envisagées. Le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liao a annoncé la mise en place d'une commission interministérielle pour veiller sur la mise en place de ce contrat. A la même occasion, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a procédé au lancement de la première phase de départ à la retraite des agents publics de l'État dès le mois prochain. Une première vague de 5 000 agents va bénéficier d'une mise à la retraite digne avec une enveloppe de 10 000 dollars comme frais de transport. A cela s'ajoutent les allocations des fins de carrière. Les manifestations anti-monus quo à l'est du pays étaient d'actualité cette semaine. Deux casques bleus marocains ont trouvé la mort dans la ville de Boutembo. Hier, l'ambassadeur marocain, Accréditeur Adessi, a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour manifester son indignation. On en parle avec Doris Mouzou. Les manifestations qui ont s'écoué en début de semaine, le ville du Nord qui vaut notamment Goma e Boutembo, causé mort d'hommes civils et casquets bleus. Parmi ces derniers, il se trouve deux casquets bleus marocains. Dans le cadre des rencontres régulières entre le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade, l'ambassadeur marocain, Rachid Agassim, a évoqué la question avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Le Tondoula Palapé Napala. Toute vie humaine étant sacrée, il convient de développer tous les mécanismes possibles pour la protéger. Je viens d'être reçu par mon frère, son excellence, le vice-premier ministre, l'exemple étrangère, M. Christophe Le Tondoula. Nous avons évoqué la situation à l'est du pays. Vous savez, on vient de perdre deux militaires, marocains, membres de la Mouzco. M. le VPM a présenté ses condoléances, sa compassion et il a exprimé sa tristesse. Moi, je dirais que toute vie humaine est précieuse. Il y a des jeunes, père des Congolais, qui ont s'y payés par leur vie en voulant manifester. Bien évidemment, nous regrettons cette situation et nous appelons à l'apaisement, à la retenue et au calme. Parce qu'il faut penser d'abord à la paix et à préserver les vies humaines. Entre la République démocratique du Congo et le royaume shérifien, les relations sont au beau fixe et l'intention est de les renforcer. Clôturière à Kinshasa d'un séminaire technique et régional des responsables en charte de la formation et développement des récompétences des organismes des prévoyances sociales de la zone cyprès. Voyons cela avec Oskar Mbalkaïchi. Après cinq jours d'intenses travaux, les séminaires techniques et régionales des responsables en charte de la formation et du développement des compétences des organismes et des prévoyances sociales de la zone cyprès, les représentants des différents pays membres de la conférence inter-africaine dont la RDC à travers la caisse ont débouché sur des recommandations pour le développement des organismes et des prévoyances sociales. A l'ouverture comme à la clôture des travaux, les directeurs généraux intérimaire de la caisse nationale de sécurité sociale et président en exercice du BLESAC a salué la qualité des échanges issus de ces assises. Les travaux du présent séminaire ont révélé la nécessité pour la suprès de concevoir une politique commune des formations cohérentes, adaptées et efficientes pouvant permettre aux organismes de prévoyance sociale de disposer des ressources humaines compétentes et capables de participer à la promotion et à l'émergence des régimes des secteurs sociales durables. Je suis heureux de constater que sous la coulette de l'inspecteur de la cypresse, les participants ont mené avec responsabilité des débats et échanges ayant débouché sur les résultats combien éloquents pouvant élever les défis de la problématique de la formation et du développement des compétences. A la clôture de ces travaux, l'on a noté la présence de plusieurs personnalités dont les directeurs des cabinets des ministres de l'Emploi et représentants personnels de Claudine Ndoussine Kembe ainsi que discrateurs exécutifs de la suprès venus de Madagascar. Inclusion de la langue des signes au processus électoral en RDC c'est le thème de la matinée électorale animé par le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi avec comme participants les personnes vivant avec handicap particulièrement les surnuels ça s'est passé hier au centre culturel Boboto et ce en présence de la représentante du représentant du programme des Nations Unies pour le développement son partenaire dans le processus électoral. Ce cadre de concertation a pour objectif de promouvoir l'accessibilité du processus électoral par interprétation en langue des signes en vue de la participation massive des populations sourdes aux élections en République démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre le numéro 1 de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a affirmé que c'est pour la première fois depuis l'existence de la CENI que la langue des signes soit prise en compte dans les opérations électorales. Je peux me permettre aujourd'hui de dire que la CENI ne considère plus la surdité comme une anomalie qu'il faudrait corriger ou réparer mais comme une différence. C'est dans cet élan que j'ai nommé deux conseillers dans mon cabinet un sourd et un entendant interprète tous deux experts en langue des signes ils s'occupent des cas spécifiquement liés à la langue des signes dans le contexte électoral en RDC. Prenant aussi part lors de ces échanges la ministre déléguée aux affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap Irène Issam Boudiata a insisté sur l'inclusion réellement accessible aux personnes vivant avec handicap. Nous devons avoir un processus électoral inclusif mais aussi accessible et c'est là à toutes les catégories des personnes vivant avec handicap. Le numéro 1 de la CENI a noté les préoccupations des parties prénantes et les a tous rassurés que leurs inquiétudes seront prises en compte. Cette activité a aussi connu la participation du deuxième vice-président de la CENI Didi Manaralinga. Trois grands bus du tourisme sont mis en circulation pour la relance des activités de ce ministère. Des bus pour la relance du tourisme scolaire et académique à Kinshasa, l'initiative est du ministre du Tourisme concrétisée par l'Office national du tourisme grâce au fonds de promotion du tourisme. La cérémonie du jour a été marquée premièrement par un tête-à-tête entre la délégation du ministre Mauderoun Simba, l'équipe dirigeante de l'ONT représentée par le directeur général adjoint de cet établissement public, le DGA du site touristique de l'Ansele et le secrétaire général au tourisme. Après des échanges axés essentiellement sur l'utilisation de ces bus, une ronde à travers la vie de capitale a été initiée. Destination la place du 30 juin, le passager à bord du bus Tata vont bénéficier de services d'un guide touristique. Après avoir goûté au confort qu'offre cette nouvelle acquisition, le ministre du tourisme va inviter l'ONT à faire bon usage de ces engins. Il va aussi rappeler les objectifs poursuivis par son ministère dans l'acquisition de ces bus. Le tourisme scolaire et académique est une branche au sein du ministère du tourisme pour l'éducation sur le patriotisme. Nous avons pris l'initiative de mettre en place ce programme ensemble bien sûr avec mon collègue qui mettra les écoles à la disposition de l'Office national du tourisme. La relance du tourisme scolaire académique et professionnel concerne toute l'étendue de la République. D'autres provinces vont emboîter le pas dans un proche avenir. La situation sécuritaire dans l'est du pays, les violences sexuelles dans toutes ses formes dans le sud qui vous, au cœur des échanges entre le docteur Denis Moukogé, prix Nobel de la paix et le Égidbert Kavanda, ministre de la Défense nationale, nous rapporte Jundib. Un congé bref qui arrive à sa fin. Un congé qui aura pris les allures d'une visite d'État. C'est celui du ministre de la Défense nationale et ancien combattant dans son terroir natal du sud qui vaut. Le point d'orgue est aussi ce tête-à-tête entre docteur Gilbert Kabanda Karenga et docteur Moukogé. Un très lent entretien de trois heures ou presque avec les Congolais prix Nobel de la paix. Ça se passe dans son bureau de travail du très célèbre hôpital général des Pandis connu mondialement. En bonne place de l'ordre du jour avec le réparateur des femmes victimes de violences sexuelles. Entre autres, les violences sous toutes ses formes dans le sud Kivu, en particulier dont les deux hommes sont originaires. Comme deux médecins qui se rencontrent pour parler de la paix et de la sécurité, je suis pris Nobel. Lui, le ministre de la Défense. A chaque fois quand il y a de violences, quand notre pays est agressé, le baromètre, malheureusement, c'est l'hôpital puisque l'usage de viols comme armes et de guerre, ça n'a jamais cessé. Et donc, si vous voulez savoir ce qui se passe dans notre pays, dans l'arrière-pays, là où les combats se passent souvent, on le voit ici à l'hôpital par le nombre de malades qui nous arrivent. Le ministre de la Défense nationale se fait honneur et le devoir de rendre visite à cette grande personnalité de renommée mondiale que le docteur Moukouégué. Le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies et de l'Information et de la Communication Augustin Kibasa a une série d'activités. Notre consoeur nonomatique nous propose une de ces activités. Devons les différentes délégations des États membres de l'Union africaine des Télécommunications. Les patrons congolais des Postes de Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Augustin Kibasa Maliba a argumenté et convaincu du rapatriement du siège de l'Union africaine des Télécommunications en République démocratique du Congo. Montpellier se positionne pour un œuvre régionale et un point d'intersection naturelle dans le continent servant de corridor et de passage d'accès afin de régler plusieurs pays du continent. Membre de droit pour une déclare sous-régionale avec notre pays voisin révéler la côte ouest et la côte est du continent. La réplique de Montpellier est un candidat de premier choix pour l'intégration régionale africaine. Tout ceci m'enlève a incontré pour vous en douter l'état de la question du siège de l'Union entretenue des Télécommunications qui les fera pratiquement à Tidjasa par un pays démocratique au monde qui se rassemble au milieu des échanges dans ces racistes. Une demande acceptée par ses pairs un objectif atteint pour Augustin Kibasa Maliba qui avait également pour mission la validation du siège de la RDC au conseil d'administration de l'Union africaine des Télécommunications. Un pari gagné pour le pays de Félix Tiseke de Tilumbo qui retrouve sa place au sein de cette organisation continentale. En ces jours aux Etats-Unis d'Amérique le conseil spécial du chef de l'État en charge de la lutte contre la pauvreté a expliqué le bien fondé du programme des 145 territoires pour le développement de la RDC. A l'occasion de la célébration de deux ans d'existence de l'autorité des régulations du certain de l'électricité la professeure Sandrine Ngalula Moubenga directrice générale de la dite institution a tenu un discours dans lequel elle remercie d'abord son excellence monsieur le président de la République Félix-Antoine Tiseke Tulumo pour sa participation à la promotion de la femme congolaise et elle a également évoqué les efforts que l'art a consentis sur le plan national et continental. Il a été question principalement de construire l'art sur des bases solides tout en inscrivant son action dans une chaîne de valeurs inhérentes à notre rôle de régulateur à savoir la transparence l'intégrité et la résilience. L'occasion en faisant le larron la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité a cité plus de 20 opérateurs œuvrant deux ans dans ce domaine d'électrification depuis deux ans de son mandat à la tête de cette institution. Partant des exposés sur l'évolution de son secteur madame Sandrine Ngalula Moubenga estime que son bilan est positif. Et voyez alors le séjour aux Etats-Unis d'Amérique du conseil spécial du chef de l'Etat en charge de la lutte contre la pauvreté. Nous avons réussi à mettre sur pied un programme qui est la vision du chef de l'Etat sous son inspiration. Et donc, ce programme normalement devait être aujourd'hui même à 60 ou 50% de réalisation n'était Covid-19 puisqu'il a été lancé en octobre 2019 avec prétention de démarrer en 2020. Malheureusement, Covid-19 nous a fait connaître une année blanche et donc on s'est réveillé en juillet 2021 avec un environnement international qui ne parle que Covid et que la mobilisation de fonds n'était plus facile. Voilà ce qui nous a conduit au PDN 145 territoires juste pour s'adapter au délai qui nous reste et aussi au contexte des bailleurs de fonds où la mobilisation était difficile. Donc, pour l'instant, nous avons adopté une approche qui est tout à fait innovante pour la gestion de ce programme. qui s'est fait au niveau de l'agence d'exécution et donc nous nous occuperons de la mise en oeuvre. Donc, je peux dire que c'est bon et c'est réalisable. Ce rêve-là va pouvoir se concrétiser. Et cet atelier organisé par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel de quoi a-t-il été question ? L'élément de réponse dans ce reportage signé Cédric Emina. Un atelier à l'intention de l'ensemble des acteurs du système éducatif notamment les partenaires techniques et financiers, les syndicats et organisations de la société civile ainsi que le média. En effet, l'indice du droit à l'éducation est une initiative mondiale des responsabilisations qui vise à garantir que tous les individus où qu'ils vivent juisent de leur droit à une éducation de qualité. Au cours de la présentation de cette étude, les coordonnateurs de la CONEPT-RDC, Jacques Chimbalanga, a révélé que le questionnaire de l'indice du droit à l'éducation est conçu pour suivre les progrès des indicateurs clés du droit à l'éducation dans les domaines de la gouvernance et des 4 A à savoir la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité et l'adaptabilité. Le pays, par rapport à l'indice de l'éducation en matière de gratuité, est passé de 47 à 57 malgré qu'il y a encore des problèmes et des zones qui en le nace. En termes de résultats, ces indicateurs démontrent à suffisance que l'environnement juridique national à la mise en œuvre du droit à l'éducation et à la conformité des lois nationales au cadre international du droit à l'éducation s'est améliorée jusqu'à atteindre 71%. Alors, ceci dit, les efforts de l'État à mettre en place les mécanismes pour contribuer à la réalisation du droit à l'éducation demeurent relativement faibles. Dans une déclaration politique lue hier au siège du parti, le parti l'humobiste unifié déclare avoir suivi avec une grande tristesse les incidents survenus en date du 25 et 26 juillet 2022 au nord qui vaut entre les citoyens congolais et les soldats de la MONUSCO de Palou et les Congolais à demeurer endurant dans l'épreuve. Les Palou déplorent sans équivoque les incidents violats évoqués, en liminaire et regrettent qu'ils aient pu ainsi conduire inutilement à des morts et à des blessés aussi bien du côté congolais que de celui de la MONUSCO. Les Palou présentent ici toutes ses condoléances à la MONUSCO et aux familles congolaises endeillées par ces tristes événements. Le Palou pense qu'un mandat plus dû en faveur de la protection des civils et de l'accompagnement de la stabilisation de la RDC pourra être défini pour la MONUSCO afin que fortes de cette coopération renforcée, les autorités congolaises avec les vaillants et dévouées forces de défense et de sécurité nationale puissent mettre très rapidement fin à la situation de souffrance intolérable du peuple congolais dans l'est de son pays. Pour soutenir ces forces de défense et sécurité nationale au front, le Palou ordonne à tous ces militants dans les zones affectées par les conflits et les troubles d'apporter aux dites forces leur appui en termes de renseignements et d'aides tant matérielles que morales. Tenu ce vendredi, le traditionnel Conseil des ministres sur les auspices du chef de l'État, plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés. Vous suivrez le compte-rendu de ces travaux tout à l'heure juste après le journal avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Fin donc de ce journal réalisé par Jonathan Moubalama Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Joseph Mzezo et Mille Zola Reding-Poi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité est fixé tout à l'heure à 13h30 avec Jojoun Zibou. Excellente suite des programmes sur l'air Tennessee.